... Vous êtes celui qui a impulsé effectivement cette forme de gestion qui est transparente, basée sur l'optimisation des ressources mais aussi sur la qualité, surtout sur la qualité des ressources humaines. On vous en remercie parce que je suis aussi en groupe de l'AG Group, l'AG Group pour contribuer au niveau de notre pays. C'est aussi remercié Manny Gueye, le Président général de l'AG qui est mon aîné à l'école. Donc c'est toujours pour la famille qui est regroupée. Yvra Manny Gueye aussi qui est mon aîné à l'école. Moussa Gara aussi qui est parti, qui est aussi mon aîné à l'école. Donc pour saluer aussi cette promotion interne, vous avez su effectivement manager au niveau de l'AG. saluer l'ensemble des députés généraux africatiques, ou l'AG Group, ou l'AG au sein de l'Africatique. Et vous demander de continuer à œuvrer justement comme vous êtes en train de le faire pour le développement de notre région, de notre continent. J'avais juste un témoignage à faire sur ma lutte, qui est mon aîné, qui m'a primé. D'accord, je vais le dire, qui m'a fait rouler, qui m'a fait ramver. Mais qui est toujours laissé le même. Et ça c'est important. Je pense qu'on doit avoir des responsabilités de garder son sang-froid, garder son humilité. Il a su le faire, et aujourd'hui il est en train de faire un excellent travail avec des collectivités territoriales. Et je pense qu'au sein du ministère, on ne manquera pas aussi à trouver des zones, en tout cas des sujets sur lesquels nous devrons pouvoir travailler ensemble. Et je ne vais pas être loin. C'est le témoignage du ministre des Infos, qui aurait été médiatement du même. Et que le camarade, il faut que du Parc, vous me représentez au-delà de mon frère, mon ami. Parce que tout simplement, Malik est d'abord mon collègue maire, mais aussi quelqu'un avec qui nous chemions ensemble pour l'intérêt de notre pays et pour, en tout cas, le développement de ma population. Donc, on va me représenter. Ceci que je voulais vraiment dire ici, tout a été dit. Il y avait juste un point sur les bioutils et les PPP. Je pense que c'est effectivement très compliqué. Au niveau du ministère des infrastructures, nous avons eu à réaliser plusieurs projets de PPP. PPP, je mettais le CET dans ce cadre. Certes, la loi a été modifiée en 2014 pour carrément encadrer les PPP. Mais dans la configuration de l'autoroute, un péage, en tout cas la première section des 30 km, on ne peut pas ressortir vraiment les PPP. Parce qu'il y a une participation de l'État, mais aussi une participation du privé. C'est ce que je voulais rajouter et je vous remercie pour l'invitation que vous avez voulu nous accorder. Je vous remercie.